Musique de générique Salut ! Oui ! Bonjour ! Pour une fois on commence une vidéo en pleine soirée Voilà, on est comme des petits fous On est à Saint-Nazaire On attend nos amis Simon et Tiffany Qui arrivent avec Captain Si vous vous rappelez Captain C'était un bus qu'on avait aménagé Que maintenant ils possèdent depuis au moins 2-3 ans Et ils en sont extrêmement contents Voilà Donc là, j'ai trop de mal ce soir Et oui c'est ça je voulais vous dire On commence une vidéo le soir et pas le matin C'est pour ça que Jérémy il a du mal à parler Je vous ai déjà dit ? Le matin, le soir, l'après-midi c'est tout le temps pareil Oh ça va, ça va toi ? Ça commence ça ? Et toi tu regardes quoi ? Sentir bon Et regarde Arsène Lupin Et sans moi Alors tu coupes Il a regardé au moins 3 épisodes sans elle Ouais, parce qu'en fait ce soir c'était chacun son truc Charlotte elle a joué à des jeux débiles là-bas avec les petits Et euh... Voilà Captain, il surgit dans la nuit Telle Une chante sourie Telle un lézard Plutôt le lézard de la route Car c'est comme ça qu'il s'appelle Eh il est gros Bah c'est quoi ce truc ? T'as vu ce vent ? Je me rappelle que c'était comme ça ? Bah si c'est un lézard Hé hé ! Tintintin ! Captain ! Et moi aussi je voulais vous présenter mon mignon Je t'aime Caprèmme ! C'est quoi le truc ? Hé hé ! Oh là là ! Attends, il est énorme le truc ! J'aménageais ça ! Ouais ! Mais c'est trop beau ! C'est trop beau ! Non regarde comme il est haut ! On dirait que leurs fenêtres, ils sont en octroi Ça fait trop bizarre, ça fait chelou de voir C'est lourd Dépêchez-vous, ils arrivent, il faut tout ranger Vite, ranger, ranger ! Pas qu'un pied, pour avoir du fil Pour cacher la calvissaille Vite, vite, ranger les lunettes Vite, mettez un coup d'aspirateur Ils arrivent, ils arrivent, vite, vite, vite Ils arrivent, vite, vite Reste au métro, on laisse pas à faire les lunettes Salut les copains ! C'est vrai ! Ça va bien ? On vous a manqué ? Il est gros le bus ! Tu sais dire quoi toi à part ça ? Il est énorme, il est vachement haut Je reviens pas que j'ai aménagé ça, à chaque fois je suis sur le cul Attends, tu peux dans la branche, un petit peu On dirait un immeuble roulant le truc Il est monstrueux Je te jure Non mais monstrueusement bien quoi Ouais, oui C'est l'occasion de dire merci ! Merciuuu ! Ouais d'accord, tu as donné, c'est caché ou pas ? Non pas encore, c'est pas l'heure Oh les bandits, on s'est réveillés tard ! 10h ! On s'est pas réveillés, on est restés dans le lit à traîner Hier on a parlé avec les copains, tout ça Moi je me suis couché, il devait être 2h On aurait dit des petits jeunes de 20 ans qu'ils faisaient une fête ! Franchement c'était cool de retrouver les copains Vraiment très contents Et en plus on a eu droit à une petite lettre Alors dans cette petite lettre, ça nous disait que grâce à la vente de Captain du bus Et bien elle avait réalisé des choses qu'elle aurait peut-être pas réalisées Si elle serait restée en maison, tout ça Enfin il y avait plein d'exemples Et c'était très touchant, ça nous a vraiment fait plaisir J'étais en train de dire justement, sur tous les véhicules poids lourds qu'on a vendus Il n'y a encore personne qui a revendu son véhicule Et du coup je disais, c'est qui le premier qui va revendre son véhicule ? Tu vois, est-ce que c'est Captain, Martin ou Flash ? Ou nous ? Nous on les a déjà revendus Mais voilà, donc ils ont tous gardé leur véhicule, ils en sont tous contents Et ils ne sont pas prêts de les revendre Donc Simon, non, mais il en parle Tiffany c'est non, hors de question Arrête toi avec ton mignon là C'est vrai ! Alors là obligé, petit chocolat chaud Avec les derniers petits gâteaux qui restent, les petits beurs mayennais C'est ça hein ? Voilà, les petits beurs mayennais Bon on a dû en racheter quand même Ouais on a vu au salon de thé qu'il y en avait à vendre Et du coup on a dit, on va reprendre deux paquets, c'était bon quand même Et dans le chocolat c'est extra, comme il dit Lucas c'est extra Regardez ça avec la petite mousse là Et puis il ne va pas trop falloir tarder parce que là il est 10h passé On a rendez-vous à 14h pour la visite du sous-marin C'est pas 14h30 ? Non c'est 14h J'ai vu ce matin qu'on avait le mail, il faut s'y rendre 5-10 minutes avant Et voilà, ça va que c'est à l'intérieur quoi Ouais vous nous excusez, on était en entrevue quoi On a un monsieur qui a tapé au carreau, journaliste Du coup on est resté avec lui un petit 20 minutes, une demi-heure Il nous a posé plein de questions Puis il y a un article qui va sortir sur nous Normalement ça devrait sortir dans l'écho de la presqu'île Allez c'est parti, en route pour le sous-marin Et on a dit à Simon, non non vas-y toi t'as l'habitude On va le suivre, on va faire un tour de rond-point On s'est surtout encore trompé hier, on a fait 15 km de plus que prévu Donc on a dit, passe devant, toi t'as l'habitude Ça nous évitera de se tromper Ça fait du bien aussi de ne pas mettre le GPS C'est ça Il va y avoir quelqu'un d'autre qui roule à ça J'espère qu'il ne va pas te suivre là C'est ça, ça fait bizarre de bus aménager, deux cars aménagés ensemble On dirait qu'il est beaucoup plus étroit Il est carrément plus haut par contre Ouais, pas tant que ça C'est une impression générale, c'est bizarre Ça fait bizarre quand même de rouler avec Captain N'empêche, hier on est allé chez eux Et on ne se rappelait plus du tout où était la salle de bain, les toilettes On ne se rappelait plus du tout comment c'était fait à l'intérieur En grande partie Mais attends, là c'était la douche Ah ouais, on avait mis un sèche-arret Ah ouais, puis on avait fait ça Ah ouais, il y avait le vase d'expansion Ah ouais, ok, t'avais ça aussi Ah ouais, j'avais... Oh la vache Bah nous, on l'a construit Ah, nous aussi on penche Nous on l'a construit, mais eux, ils le connaissent Ouais, c'est bah ouais Ils n'ont pas vécu beaucoup dedans, nous Ils disaient que ça faisait bientôt 4 ans Qu'ils avaient Captain Non, c'est vrai Ouais, ça va faire 4 ans Ça passe extrêmement vite Et ils disaient qu'ils les adoraient toujours autant Ils n'avaient rien à rechanger à l'intérieur et tout C'est dingue On fasse des concours de puissance aussi Bah voyons C'est marrant On a 320 chevaux, lui 340 Mais il est plus lourd Tu te rappelles du poids ? Non Non, je pense qu'on est à peu près pareil C'était 15 tonnes Non, il est forcément plus lourd Ouais Mais pas à 15 tonnes, on a 14 tonnes et quelques Ouais bah c'est pareil À une tonne près À une tonne, ça paraît dans un poids long 1,76, là, de gasoil, purée Ouais, c'est pas cher C'est pas cher, si, c'est toujours cher Mais c'est moins cher que d'habitude Ouais, c'est moins cher, excusez-moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est super impressionnant de le voir dans l'eau On a des petits casques avec l'histoire C'est super bien fait C'est vraiment très bien fait C'est juste immense J'adore C'est monstrueux, regarde la vue de là Sous-titrage ST' 501 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 C'est des ouf là, les gens. C'est fou ce truc, c'est terrible. Je pense que c'est un truc qui doit être fait. On va regarder le nom, c'est le accent. Il a dû être fabriqué pour un pays je ne sais pas où là, mais ça doit être un bateau de fou en fait. C'est pour ça que... Bon alors, on fait la course. Tu n'as pas peur de perdre ? Tu fais combien de chevaux ? Combien je fais là-dessus ? 340 ? 320. 320 toi ? Combien de poids ? 15. 14. Vous avez une mobilette ? Ah ouais ! Vous les soutes, elles sont vides. En plein d'eau ? On est presque en bas. Il ne me reste pas grand-chose. Il va me rester 600 litres. En réserve quasiment 600 litres. Je ne vais pas faire goûter. On aime bien faire ça, on fait un peu les riches des fois. On dit vous êtes à combien vous ? Et moi je dis j'en ai plus beaucoup, 850 litres environ. Presque vide. C'est pour rigoler. On doit être à 100 ou 200 litres. Bon, vous avez trouvé ça comment le sous-marin ? C'était sympa ! C'était sympa ! C'était sympa ! J'ai vu cette odeur de gasoil là ! Et je trouvais que ce n'était pas ouf là. Comparé à l'autre. Ah ouais ? Tu sentais moins ? Ah oui carrément. Ça devait être oppressant quand même. Mais c'est oppressant ! Même là, juste là, pourtant on vit dans des petits espaces. C'est le premier qu'on fait. Mais on vit dans des petits espaces. Mais non, franchement c'était oppressant. C'est fou d'être là-dedans. Tout le métal, toutes les vannes, tous les boutons. Ils faisaient quoi ? Ça servait tout ça ? Bah oui ! Ils étaient combien là-dedans ? Ils étaient 40 ou 50 je crois. Ils faisaient 60, 60 membres d'équipage. Ouais c'est ça, 130 repas par jour. 64 membres d'équipage. Ils avaient deux couchettes. Non, trois, deux couchettes pour trois. Ah oui, deux couchettes pour trois bonnes. Dans les mêmes draps. Ouais, c'est ça. Dans les mêmes draps. Des fois, tu en as mangé, les atti dormaient à côté. C'est pas le choix. Il n'y a pas assez de lit pour tout le monde. Ouais, c'était assez spécial. Il fallait aimer ça. Est-ce qu'ils avaient le choix ? Vous allez me dire, on ne sait pas. Il y en a, ils n'avaient pas le choix. Il y en a, c'était une passion, je pense. De sous-marinier. Bah oui, en France. Bah oui, il y en a, c'est toute leur vie. C'est assez spécial. J'ai trouvé la visite un peu rapide. C'est assez rapide. On a été vite rentré, vite sorti. Bah, rapide en fait. Après, quand tu as vu un sous-marin, celui qu'on avait vu à Rimouski, c'est un peu dans le même genre. Ouais, on avait pris un peu plus le temps de balader peut-être. Mais c'était, ouais, c'est fichu pareil. Les moteurs là-bas, quasiment au milieu à l'arrière. Après, devant, là où ils balancent les... Les couchettes, la cuisine. Les fusils, tous les fusils, les balles. Les torpilles. Les babales. Voilà, c'était cool. Bah là, on va trouver un petit endroit sympa pour se retrouver entre potes. Parce que les visites, ça va être un peu gâché, là, avec la pluie. Regardez. C'est pas terrible du tout. Donc on va se poser vers Pont-Château, c'est ça ? Oui. Pont-Château, tranquille. Et puis chacun repartira demain vers son propre chemin. C'est ça. Voilà les bandits, on se retrouve aujourd'hui. Et il pleut toujours. Encore et encore et encore. Voilà. Ça c'est pour toi ? Donc on s'est fait un petit week-end tranquille. On a visité le sous-marin. Tiffany, elle nous a préparé un petit programme pour Julia et Lucas aussi. ça va aussi pour Lucas. Ah bah à combien ? Voilà. Vous savez, parce que comme elle est un stite et tout. Enfin maintenant, elle est plus trop un stite. Tu fais quoi déjà maintenant ? Pas facile à expliquer. C'est incroyable. Je fais quoi ? Attends, il faut que j'enlève ça. Non, pas forcément. Je fais quoi ? J'aide les parents à garder le cerveau vert avec leurs enfants. Voilà. Il n'y a pas de cerveau lent. Le cerveau vert. Ouais, le cerveau vert, vous l'aurez compris, c'est quand tout va bien. Après ça passe du rose, orange, violet. Non, il y a orange et rouge. Voilà. C'est ça. Et puis comme elle était un stite avant, on sait ce qu'on dit, un stite avant. C'est ça. Elle nous a fait un petit programme parce que nous, c'est vrai qu'on lui a fait voir tous nos supports. Et elle nous a fait un genre de petit fil conducteur. Voilà. Pour mieux s'y prendre quand on fait l'école la semaine avec. Pour savoir vers où commencer aussi. Voilà. Savoir vers où commencer. Parce qu'après, il y a aussi la prof à distance de Julia et Lucas. Elle a fait son job. Mais nous, on a un job aussi en tant que parent prof à faire le reste de la semaine. Donc, elle nous a fait un petit truc, un petit programme super bien. Et on a beaucoup moins de supports. Donc, on va s'en servir qu'un ou deux supports. Et comme ça, elle a pu bien nous expliquer les petites choses qu'il y avait à peaufiner. Alors, quand est-ce que vous le revendez ? Jamais. C'est pas prévu. Dis pas jamais. C'est pas possible de dire jamais. C'est pas prévu toujours pour l'instant. Ah ouais ? Non. Vous êtes vraiment pas drôle. T'aimerais le vendre ? Parce qu'on est bien dedans. Oh non, j'en refais pas au début. Non, parce qu'il a dit, alors tu m'en refais un autre. Et non, je refais pas. Tiens, c'est lui. Et vous, vous nous donnez lui. Voilà. C'est que c'est fait. Oui, c'est fait, c'est fait. Mais c'est lui que je suis lui. Mais non, moi j'avais mon captain à moi. Maintenant, on est bien dedans. Pourquoi le vendre ? Bah, je sais pas, pour en acheter un autre. Nous, on aime bien faire ça. Acheter, revendre. Pas vous. Non, pas nous. Si. Si, lui, oui. Ah ouais ? Mais pas la maison là. C'est une maison, c'est pas juste une voiture. Tu trouves quoi après celui-là ? Bah, je sais pas. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Là, c'est au moins des choses à modifier. La table, elle a ses avantages et ses inconvénients aussi au milieu comme ça dans le couloir. Ah non, mais la table, si on la change, c'est juste... Pour la changer. Ouais, ouais, ouais. Ah non, on garde la même configuration. La même idée, ouais. Ah ouais, la même... Non. Ouais, la cuisine et tout. Non, après, c'est de la déco qu'on peut changer, mais c'est tout. Le... Le... Il a été bien pensé de base. Ah oui. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Nous, on est contents, je vois pas pourquoi on changerait. Ouais, ouais, bah nous, même quand on est contents, on change. Ouais. Tu vois, la roquette, il est en vente. Il y en a plein qui nous disent, ah mais vous êtes en train de le faire parfait. Je dis, bah c'est bien. Il sera parfait pour les gens derrière. Tu vois, parce qu'on a force, on l'optimise. Il y a plein de petites choses maintenant qui sont trop bien. Et euh... On va pas le laisser moins optimisé parce qu'on le vend. Non. Pour continuer à faire ce qu'il y a à faire dessus. Jusqu'à temps qu'on le vende. C'est cool. Ouais, après ça dépend de chacun. Tu vas faire un truc pour toi qui sera top. Oui, oui. Et d'autres... Moi je peux faire comme ça. Ouais, 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 c'est sûr. Mais euh... Ce qu'on fait là, je pense, c'est pratique pour euh... Nous et pour ceux qui seront dedans après quoi. Ah non, on a rien modifié dans ta thème quoi. Bon bah c'est cool. Bah en tout cas, vaut mieux voir ça que l'inverse. Ah ouais, ouais. Pas trop de vis cachées tout ça. Rien du tout. Même pas... Ah, une souris. Ils ont retrouvé une souris. Non. Une souris d'ordinateur. Il y a longtemps. Ah ouais, pas une souris souris. Non. Non. Une souris d'ordinateur qu'on avait laissé traîner derrière les meubles. Euh... Ouais, c'est vrai. Derrière la cuisine. On a trouvé une souris derrière. Bon en tout cas, ça fait vraiment plaisir de revoir les amis. Et puis de savoir qu'ils sont bien dans leur véhicule. Et on reste sur le cul comme il est haut quoi. Regardez là. On voit le haut des fenêtres de chez nous. Vous avez vu ? On voit les panneaux solaires quand on est juste assis chez eux. C'est pas normal. C'est abusé comme on est trop haut. Vous, vous vivez dans le haut et nous on vit au milieu du bus. Vous vivez presque dans les soutes. Ouais. Ouais, c'est ça. Par contre toi, tu peux mettre des vélos dans les soutes et moi non. Ouais. Il y a des petits avantages et inconvénients quoi. Vous avez plus d'espace à l'intérieur. Ouais, ouais. Bah oui. De toute façon, on peut pas tout avoir. Grosse soute et grosse hauteur à l'intérieur. C'est ça. La dernière fois, les Glénans. Aïe, aïe, aïe. Moi, il y a une image qui m'a marqué. Ça restera gravé. C'est quand on descend dans le bateau là-bas des Glénans pour rentrer sur la terre ferme de l'autre côté. Et que là, on avait nos cirés de chez Disneyland en gros. Je faisais pas le malin. Ouais. Et puis, on voit les marins qui nous regardent. Eux, leurs vrais cirés. Vous rentrez là. Vous rentrez là. Bah ouais. Bon courage. Avec les cirés niquées, tu vois. Là, on est vraiment dans le mode touriste. On est bien rentrés. Et on est bien rentrés. Ouais. Nous, on s'est amusés. Nous, on a kiffé. Simon, non. Le retour. Le retour. On sautait les vagues et tout. Ouais. J'avais un petit stress quand même. Moi, j'étais au taquet, moi. Ouais. Je l'avais derrière. En train de tenir le petit qui dormait sur un garçon. Tu voyais pas 5 mètres devant. Moi, j'adorais. Je fais pas ça tous les jours non plus. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai bien aimé. Quand j'ai vu la terre ferme, j'ai respiré. On était content. Fini. Fini. Ok. On se raconte encore nos vieux souvenirs comme des vieux marins. Et puis, on reprendra la roue chacun de notre côté. A bientôt. Et en tout cas, à bientôt les copains. Manger. Oui. Salut. Voilà, ça y est. On va les vidanger gentiment. Et puis, on va se quitter. On dirait que Croquette, il est plus large. Regarde. Alors, je sais pas si c'est la hauteur qui fait ça. Il y a une illusion. On dirait qu'il est moins large alors qu'ils font tous les deux 2 mètres 50, 2 mètres 55. Même s'il y aurait 5 centimètres, ça se verrait pas. Ça fait assez étrange. 50 km fort en cas de danger. On va bien se concentrer et tenir le vol en chouchou. Oui. C'est vrai que ça fait peur. Fermé, pas fermé. Je pense qu'on a fait pire. C'était où qu'il y avait un vent de malade ? C'était en Espagne, je crois. Non, c'était quand on passait le Roi de Suivre au Roi de Suivre. Ah oui. En Nouvelle-Écosse, c'était malade. Il y avait en Espagne aussi, on s'était réfugiés derrière un grand muret. On était avec quelqu'un d'autre, je sais plus qui, mais c'était la folie aussi. Je filme, on sait jamais si on se retourne, ça fera des images. Tu me sens le vent là ? Ouais. Regardez par votre fenêtre, on est sur le fond de Saint-Nazaire. Ok. Tu as dit quoi ? Oui, on a dit. Ça, c'est les joints de la porte que vous entendez là. Regarde, il est sur le scooter. Oh là. J'ai pas vu. Il était vidé par terre pour se tenir tellement ça soufflait. Oh là là, ça bouge ! On sent quand il y a fou, on sent qu'il n'y a plus le vent quand il y a les câbles. Il y a les câbles, ouais, ça fait fou. Ah, ça fait fou ! Ah, les bateaux là ! C'est un temps pour les bateaux. Bah là, tu pars pas trop en mer. Non, c'est bon. ... ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, en plus. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Ensuite, il nous faut 150 g de lait. Moi, je la fais au lait parce que c'est plus moelleux. C'est plus moelleux. Non, non, là, c'est précis. Déjà que tu as mis un peu plus de farine. Tu peux commencer à malaxer. Alors, tu fais ça déjà. Attends, je t'explique. Non, non, tu mets juste une main parce qu'avec ton autre main, tu vas devoir tenir ton saladier. Ok ? Attends, attends, attends. Tu tiens comme tu es droitière. Tu fais ça avec tes doigts déjà. Et tu touilles comme ça. Et puis après, tu verras, la pâte, elle va commencer à durcir doucement, pas trop vite. On ne va pas en mettre partout. Et après, la pâte, elle va commencer à malaxer. C'est un peu comme si tu faisais du slime. Sauf que là, on va le manger. Ce n'est pas des conneries. Alors, Lucas, le marouille, tu ne connaissais pas ? Tu as bien aimé ? C'est fort, hein ? Ça pue, hein ? Oui. Je l'ai senti dans ma bouche. Ah ben, tu m'étonnes. Tu le sens partout, le marouille. Quand tu le manges, quand tu le sens... Oh, lui, il est mal coupé. Ah, Lucas. Oh non ! C'est dans la boîte, je te signale. Ça, c'est la référence du marouille, du foquet. Du foquet ou rien. Et encore, j'ai failli prendre la... La marque U. Non, oh non. Mais il n'y en avait pas assez. Ça vous plaît ? Ouais. Je crois qu'on va se régaler. La micho-marouille part au four. Voilà, donc vous voyez, moi, je fais une pâte avec un peu de lait pour la tendresse. Je mets très peu d'huile, la levure. Je mets mes petites tranches de marouille comme ça. Je l'étale à la main. Je l'écrase dans ma plaque avec un petit papier cuisson en dessous. Je mets mes marouilles. Du poivre. Parce que ça, ça donne un bon petit goût quand ça grille. Et je mets un oeuf entier battu avec un pinceau. Là, vous avez un plat qui va déchirer sa race. Et ça, au restaurant, quand tu faisais ça au menu du jour, le midi, ça partait tout le temps. Et on faisait avec des grands marouilles. Parce qu'à métro, on achetait des grands. Et ça faisait des grandes parts. Et là, c'était petit. Et c'était aussi à la carte, servi sur une petite planche en bois avec un petit peu de salade. C'était un régal. Les gens, ils ne connaissaient pas de ces énormes. C'est un truc d'échelon. Ils connaissaient depuis qu'il y a eu le film avec les ch'tis. C'est ça. On en voit au four à fond de calme. J'ai déjà hâte. D'ailleurs, en parlant de ça, on a une très mauvaise nouvelle. On a Sylvain et Paul qui ont eu un incident dans Flash. Un accident domestique, oui, dans Flash. En fait, lui, il était en train de faire à manger sur sa plaque ici. Et il a pensé mettre son grill à chauffer pour faire griller de la viande. Et en fait, le gaz est resté à partir à l'intérieur du four. Donc, ils n'ont rien senti parce que c'était contenu dans le four. Et le gaz, il a dû réussir à passer dans les meubles, dans la gazinière. Et une fois qu'il a eu contact avec une flamme, ça a explosé. Donc, ils étaient tous dans le bus. Je rassure tout le monde, personne n'a rien. Sylvain, il était devant le bus. Il s'est pris la porte. La porte s'est ouverte. Et ils ont entendu un gros boom et il y a eu une explosion à l'intérieur du bus. Mais ça a été très rapide. Du gaz qui s'enflamme, quoi. Heureusement, il n'y a personne de blessé. Ça aurait pu être bien plus grave. Les crochets de fenêtre ont cassé avec le souffle. Ça s'est ouvert. Et le plus grave, eux, la gazinière est là. Quand on prend pareil que Rocket, le plus grave, c'est que ça a soufflé le pare-brise. Et le pare-brise est tombé sur une voiture. Là, ils sont en Irlande. Et le bus, c'est un GX37, un Euliaise. Et ils ont le pare-brise qui est mort. Donc là, ils étaient en état de choc quand ils m'ont appelé. Moi, j'aurais conseillé de mettre une bâche, de protéger le bus pour ce soir, de laisser le pare-brise comme ça. Parce qu'en fait, il est vraiment tout fissuré au milieu. Mais il a l'air de se tenir encore. J'ai essayé de contacter une entreprise qui pourra venir vous le réemboîter, vous mettre de la résine un peu partout. Ça va faire dégueulasse. Mais au moins, vous pourrez rouler. Parce que là, trouver déjà un pare-brise pour un GX37 en France, c'est dur. Donc, le trouver en Irlande, ça va être encore plus compliqué. Et là, malheureusement, je leur ai dit, ça peut être n'importe quoi. Tu peux réparer, mais là, c'est un pare-brise. Tout va bien. Il manque le pare-brise. Malheureusement, nous, on ne pouvait rien faire pour eux. C'est vraiment pas de chance. Et moi, je ne comprends pas pourquoi la gazinière... Normalement, il y a des thermocoupleurs dans les gazinières. Là, il y en a même envoyé la photo. Pourquoi le thermocoupleur n'a pas fonctionné ? Et ça vient vraiment à l'intérieur de la gazinière. Donc, on ne sait jamais si vous avez un GX37 ou dans les mêmes années. Même s'il y a un bandit qui nous dit, moi, j'ai un pare-brise de GX37, tu fais comment pour l'emmener en Irlande ? Ah oui, ben là, ça va être compliqué, mais... C'est le problème. Moi, je pense que dans l'urgence, c'est remettre le pare-brise comme ça, le bourré de résine en mode dépannage et de rentrer. Ou alors de faire faire un pare-brise en plexi. Mais plexi, ça ne tient pas. Tu mets 50 coups d'essuie-glace, tu ne verras plus rien, ça va se rayer. Je suis dégoûté pour eux. Je n'ai pas ça, pas un pare-brise. Encore les fenêtres, il y en a 4 qui peuvent péter. Tu mets du scotch, tu mets une bâche. Là, c'est le pare-brise. C'est vraiment... Tu mets des planches, tu vois, sur les portes. Là, tu ne peux pas mettre de planches. Voilà. On ne sait jamais, une petite bouteille à la mer, si vous avez une idée, ou un pare-brise ou quelque chose pour réussir à les aider. Ça serait vraiment chouette, quoi. Vous n'avez pas l'odeur, mais là, ça sent extrêmement bon. Et ça va finir dans notre estomac. Voilà, c'est le jour du départ. C'est Charotte qui va rouler les premiers 100 km, je pense. En fait, je vais le mettre sur l'autoroute. Comme ça, il va pouvoir rouler droit et sans se taper de bordure. Sans se taper de bordure. Tu es méchant. Non, non, c'est bon. Ça ne va pas être en place. Ah ben non, largement, tu as la place, là, chouchou. Non, c'est bon. Le pot, il va falloir que je change le tube. Ça commence à être urgent. On va faire tout ça en Ardèche. Voilà, parfait. On n'arrête plus, Charlotte, c'est elle qui a roulé toute la route. Deux heures et demie, ça va me pire. Ah oui, grave, tu as gazé. L'autoroute aussi, ça y fait. C'est canon. Super, je ne sais même pas si j'ai eu une heure d'autoroute. Ben oui, mais ça roule vite l'autoroute. Mais en kilomètre, tu as fait combien ? Ha ha ! Nantes-Angers, par les petites routes, ça a chier. Alors que par autoroute, ça va nickel. Oui, mais avant, j'ai eu deux chaises. Oui, oui, ça va. Et là, c'était de la route de mer, là. Bon, on a vendu le canapé. Du coup, on vient le déposer. Et puis après, il n'y aura plus qu'à fabriquer la petite tablette. Même si Roquette est en vente, on trouve que ça peut être un plus de faire le mini-bar qu'on a prévu avec les trois fauteuils fixes. Et on a envie de voir ce que ça donne. Donc c'est cool. Ce n'est pas parce qu'il est en vente qu'il faut s'arrêter de faire ce qu'on avait prévu. Mais ça ne sera qu'un plus pour les gens derrière. Donc on dépose le canapé, puis on va se regarder pour la nuit. Je viens, j'arrive là au confessionnal, les bandits. Si vous avez passé une excellente semaine en notre compagnie, on est très content de vous avoir fait découvrir, si vous ne le connaissiez pas, le moulin Farine, le moulin Papier, le sous-marin, la grotte, toutes les choses qu'on a vues cette semaine en Mayenne et aussi à Saint-Nazaire. Donc nous, on a vraiment apprécié. On a eu de belles surprises avec ces visites. C'était vraiment très très chouette. Et un début de nouvelle aventure commence pour nous avec l'arrivée bientôt des vadrouilleurs en Ardèche. Est-ce que tu as passé une bonne semaine ? Oui, c'est super trop génial. J'ai kiffé ma semaine. Ah, j'aime ça. Tu vois, ça nous a reboosté là. Ah, j'aime ça. Oui, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. C'était vraiment bien. C'était escrabien. C'était estrabien. Tu as dit ce que j'ai fait comme exception ? Oui, on l'a dit tout à l'heure. C'est Charlotte qui a roulé toute la route. Là, mais là, elle s'est encanaillée, là, les bandits. En canaillée. Roquette, elle le mène, elle le mène, laisse tomber, quoi. J'étais là, j'étais derrière, les ronds-points, les virages, les rapports. C'est ça, y aller. C'est carrément mieux. Quoi ? Là, je peux te dire qu'elle roulait sévère. Elle roulait sévère. Là, tu n'as pas fait qu'en conduite. On est passé à 23 litres, on a calculé. Non, non, non. Enfin bref, elle a vraiment Roquette en main et elle le mène. Je suis 2h30 de route, on s'en pose sans rien, chion. Moi, j'aurais mis 4h. Et lui, il se réveille de sa sieste, il dit, on est déjà bougé. Ah ouais, truc de dingue, j'ai halluciné. On n'a plus qu'une vidéo ensemble et ensuite, c'est le grand live dimanche. Si vous ne vous souvenez pas, tous les premiers dimanches de chaque mois, c'est un live exceptionnel. Préparez vos questions, préparez tout ce que vous avez à préparer, à boire, à manger, de l'apéro. Et nous, on voit tout ça ensemble. Un grand live, un live, normal. Il faut que tu rajoutes un peu plus de grandeur, chouchou. Tu ne peux pas toujours minimiser les choses. Il faut y aller. J'ai pêché un poisson grand comme ça. Tu vois, c'est un grand live, un grand bus, un grand camion. Il faut tout voir. Ouais, d'y cannec, quoi, tu vois. Moi, j'ai un dernier truc à vous dire. Comme vous êtes merveilleux comme bandit, je vous ai rallongé mon code promo de ma boutique, qui est de 5% avec un code BANDI5, hyper simple à retenir, jusqu'au 12 novembre. Bah, super. Ouais. Moi, je n'ai pas tout ça. Ouais, je ne t'en ai même pas parlé en plus. Et c'est les bandits qui en profitent, quoi. Ouais, exactement, ouais. Très bien. Vous êtes vraiment des chanceux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous rendre sur ma boutique, thevadrouilleur.fr, rubrique boutique, et vous tapez BANDI5, et c'est valable sur tout le site, sur n'importe quel produit. Voilà, c'est bien. Attention, tu as 8 secondes pour faire la fin. On vous fait plein de gros bisous, on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Merde. On vous fait plein de gros bisous, on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Zéro. Bye bye les bandits. Sous-titrage ST' 501